Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 16 juin 2012. Vous avez ici une image de l'évolution du CAC 40, et vous pouvez constater qu'il est passé de 3051,69 la semaine dernière, enfin la fin de la semaine, le 8 juin, à 3087,62 hier, le 15 juin, ce qui représente une progression de 1,17%. Alors notez bien deux choses. Premièrement, cette progression a eu lieu à partir de jeudi, jeudi-vendredi, voilà. Et deuxième chose, ces trois chandeliers dessinent une figure, comme on appelle une étoile du matin, qui est haussière. C'est-à-dire que vraisemblablement, cette hausse constatée en fin de semaine va continuer la semaine prochaine. D'autant plus qu'apparemment, les stochastiques vont se croiser dans le bon sens, la seule chose un petit peu négative, disons, c'est l'allure de la moyenne mobile à 150 jours, puisque l'alerte indiquait que sur le moyen à long terme, le CAC va redescendre, ce qui n'a rien d'étonnant d'ailleurs. Mais disons que pour la semaine prochaine, vraisemblablement, le CAC va continuer à monter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant dans un autre domaine, c'est-à-dire la parité euro-dollar ? Bien, vous voyez ici que c'est pratiquement la même chose, c'est-à-dire que cette parité n'a pas arrêté de monter depuis le début de la semaine. Le début de la semaine, c'était ici. Puisqu'elle est passée de 1,2517 pour 1 euro, ici, le 8 juin, donc, à 1,2636 pour 1 euro, ici, c'est-à-dire le 15 juin. Elle a gagné presque 1%, 0,99% très exactement, au cours de la semaine. Alors, est-ce que cette hausse va continuer ? Eh bien, disons qu'il y a de très fortes chances, parce qu'apparemment, je ne vois pas du tout pourquoi elle ne continuerait pas, étant donné qu'il y a, disons, cette escalade, si j'ose dire, de chandeliers, qui sont des chandeliers blancs, ou même s'ils sont en vert. Puis, deuxième chose, il y a le croisement des stochastiques qui indique, tout de même, que, vraisemblablement, on aura une poursuite de cette hausse. Donc, tout va bien, en quelque sorte, pour l'euro-dollar, malgré les contradictions de l'euro, parce que vous savez qu'il est question, j'ai entendu tout à l'heure, j'écoutais les informations, il est question, carrément, que la Grèce sorte de la zone euro, mais enfin, c'est pas joué. Et puis, il semblerait que toutes les banques centrales s'apprêtent à se porter à son secours. Disons qu'on verra bien, moi, je suis pour Madame Soleil, je vais vous dire tout de suite, et, en un sens, ça m'arrange. Troisième chose, maintenant, l'or. Alors, l'or, lui, il est passé de 1594,70 dollars l'once. Le 8 juin, pardon, excusez-moi, à 1628,90 dollars l'once, ici, le 15. Autrement dit, il y a eu une hausse de 2,13%, 13%, c'est-à-dire quelque chose tout de même de relativement important, et cette hausse, apparemment, va vraisemblablement continuer. Regardez l'allure des stochastiques, regardez l'allure de la moyenne mobile à 20 jours, regardez l'allure de la bande de Bollinger, qui est en train de remonter, elle aussi. La seule chose qui semble descendre un petit peu, c'est sur le moyen long terme, excusez-moi, l'allure de la moyenne mobile à 150 jours, mais il est très possible, parce que je vois une toute petite inflexion ici, il est très possible, qu'elle se reprenne. Alors, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez ? Une fois de plus, à mon avis, achetez de l'or, parce que si vous n'en avez pas acheté là, alors qu'il était aux alentours de 1500 dollars l'once, n'oubliez pas, vous allez l'acheter là alors qu'il est à plus de 1600 dollars l'once, ça fait quand même une petite différence. Dernière chose que nous allons voir maintenant, c'est l'argent. Eh bien, l'argent, lui, il n'a pas connu une progression aussi fulgurante, disons, que celle de l'or, puisqu'il est passé de 28 dollars 52 l'once le 8 juin à 28 dollars 53 l'once le 15, c'est-à-dire que ça fait une petite progression de 0,03%. Cette petite hausse, apparemment, elle a eu de fortes chances de continuer la semaine prochaine, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de signes majeurs, disons, pour indiquer une reprise, une véritable reprise, j'entends. La poursuite, c'est à peu près sûr. Mais, disons que s'il y a une hausse, c'est vrai que tout aussi modérée que celle-ci, 0,03%, on ne peut pas dire que ça soit quand même une hausse phénoménale. Le ratio or-argent, lui, est passé de 1 sur 55,76 le 8 juin à 1 sur 57,09 le 15, c'est-à-dire, je vous rappelle, qu'il faut l'équivalent de plus de 57 onces d'argent pour avoir une onces d'or, l'équivalent du moins d'une onces d'or. L'argent, on va dire, connaît une évolution qui est nettement plus faible en ce moment que celle de l'or, même si elle continue à être positive. Alors là, c'est pareil, vous avez intérêt quand même à acheter de l'argent si vous voulez investir, bien entendu, dans de... comment dire, non pas dans une devise, mais dans un métal, et c'est de l'argent métal, pas seulement de l'argent, des mines d'argent, des trucs comme ça, je ne vous le conseille pas beaucoup. Il y a trop d'aléas, disons, en ce moment dans les mines pour que vous puissiez investir sérieusement là-dessus. Cela dit, je vous souhaite de passer une bonne semaine, une excellente semaine boursière, et je vous dis à samedi prochain.